Alors, révocation de l'épice, on va donc retrouver la grille avec Tom Villa avec la voiture bleue en pole position. A ses côtés, Sacha Borg avec la voiture aux couleurs de Binuts sur la première ligne. Deuxième ligne, on aura Anthony Perrier qui porte les couleurs de Motul. Marcelin Zed donc n'est pas là. Et sur la dernière ligne, voiture numéro 7 aux couleurs d'Invivo, c'est Denica Economova. Voilà donc pour les 4 pilotes de cette finale, première finale de l'Andros Battle. Avec un avantage sérieux pour le Pôle Mal. Donc là aussi, drapeau jaune, vous l'avez compris maintenant. Jusqu'après l'Archandros. Alors on a vu que Denica était très appliqué, il lui manquait juste un petit peu de vitesse. Oui. Vraiment très appliqué. Oui, effectivement, je lui ai dit, il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de transferts de masse sur les freins de la voiture. Alors là, ça va un petit peu moins vite à l'image évidemment, puisqu'on est avec des voitures qui font deux roues motrices. Donc bon, ça ressort moins vite. Mais en tout cas, attention ici, mais en tout cas à conduire, c'est vraiment très très sympa. C'est vraiment comme un kart sous la pluie, un accélérateur, un frein. Et c'est vrai que la marge de progression à chaque fois qu'on découvre le circuit, quand on découvre les voitures, c'est énorme. Alors avec Philippe Souley, on a eu une petite idée lors des manches qu'on veut venir. On va donc l'annoncer maintenant qu'on attend nos internautes qui sont avec nous. Comme tu avais donné beaucoup de conseils à Denica Ekonomova ce matin pour qu'elle puisse piloter la voiture, on a pensé qu'un petit cours de danse avant la grande finale demain, ça pourrait être sympa. Donc on va lui demander de t'apprendre d'une danse sur le podium. En fait, vous dites toujours autant de conneries avec Philippe. Oui, mais on a dû mettre... Attention, petite tête à queue. C'est Anthony... Ben non, il est là. Il est là, Marcelin Z. C'était la Loxam, ça. Trois, quatre. Moi, j'ai pour l'instant trois voitures en piste. Oui. C'est Anthony Perrier. Ça y est, il a dû repartir. C'est bon. Alors, toujours... Oui, donc, je te disais, on en dit quelques fois, mais jamais deux en même temps. Donc on va lui demander... Ouh là là, ça va mal se finir avec la motule d'Anthony Perrier qui a failli nous faire un tout droit dans la neige. Et que pour l'instant, tranquillement installé, Tom Villam et Sacha Borg, il a très vite progressé. Parce que ça a été un des premiers... Parce que le challenge pour les invités en général dans cette épreuve, c'est de tourner en moins d'une minute, quel que soit le circuit, c'est à peu près le challenge. Et Sacha Borg a très rapidement compris le truc et il tournait en 57-59. Et là, on voit que, comme tu le disais, le... Ben alors, il s'agit de le dire pour qu'il fasse une cagade. Le fait d'avoir l'entraînement avec le pilote qui est devant toi, ça doit quand même bien améliorer les choses. Oui, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on comprend. Parce qu'on voit l'autre pouvoir... Pourquoi l'autre, il freine là et moi, je n'arrive pas à freiner là ? Pourquoi il passe là et je vais moins vite ? Donc automatiquement, si tu as l'état d'esprit un petit peu ouvert, tu arrives plus facilement à comprendre des choses. Et je pense qu'ils sont tous bien affûtés demain. Alors, nous sommes passés à la mi-course avec toujours Tom Vila, qui a changé de voiture mais qui n'a pas changé son pilotage et qui est en tête. Alors voilà, le voilà, l'Auxab. Donc il était bien là, un Marcelin Z, qui a quelques difficultés pour trouver les bonnes trajectoires. Surtout, c'est pas évident. Et puis c'est pas évident avec une deux roues motrices, quoi. C'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué parce qu'une fois que la voiture, elle est partie, il faut savoir la garder sur les freins, faire le transfert de masse, réaccélérer progressivement pour les laisser en dérive. Ça devient un métier, hein ? Absolument. Et surtout quand on roule si peu, c'est pratiquement impossible à réaliser. Non, mais en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, Tom qui est lui en tête, c'est vrai qu'il a déjà roulé. Mais il arrive à peine à mettre des choses en place. Donc c'est vraiment un exercice très, très compliqué pour eux. Et moi, je salue leur courage, déjà, de mettre à fond dans la ligne droite, prendre 90 km heure au bout de la ligne droite sur la glace. Bon, ben voilà, il faut saluer le courage déjà, quoi. Écoute, pour l'instant, Sacha Borg vient de piquer le record du tour à Tom Villa. Donc ça prouve qu'il progresse parce qu'il vient de faire un tour en 55.4. Donc c'est son meilleur tour de la journée pour Sacha Borg. Et il progresse très rapidement au volant de la Lébdineuse. Peut-être qu'il a emporté un pot de binette dans la voiture et qu'il est en train de le déguster. Parce que c'est vachement bon, ce truc. Il doit être en train de se faire plaisir en même temps. Mais pour l'instant, il n'ira pas chercher Tom Villa qui a creusé un écart maintenant. Un pouce, il reste deux tours. Il y a 11 secondes d'écart entre les deux voitures. Un drapeau jaune. Un drapeau jaune, est-ce qu'il y a un autre ? Il y en a un qui est au fond, là-bas, garé au fond. Non, mais c'est pas là. Et si, ben c'était la Loxam de Marcelin Z. Il est reparti devant, non ? Eh ben oui, il est reparti devant, donc ça va permettre à Tom Villa de creuser encore un peu plus l'écart sur Sacha Born qui était deuxième. Alors bon, il faut qu'il leur faut encore un peu d'entraînement. Mais vous allez voir demain, je suis persuadé que cette catégorie-là va être très 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 animée. Le plus dur à comprendre avec ces voitures-là sur la glace, là où ils ont pas du tout l'habitude, et je peux le voir avec tous les pilotes, puisque je les encadre tous et depuis des années, c'est les freins. À partir du moment où tu tapes vraiment fort dans les freins et que tu arrêtes la voiture, elle a le transfert de masse, elle pivote sur le train avant et t'as plus rien à faire derrière. Mais va expliquer à quelqu'un qu'il va pas partir en luge en bloquant les quatre roues dans la descente à 90 km heure. Donc comme je disais à Demi de saillère, je lui dis « Toi, toi, t'as des petites jambes, elles sont toutes fines, mais t'as de la puissance dedans, parce qu'on sait ce que tu fais, mais avec cette puissance-là, tu t'as fort, très fort, et tu verras, tu ne bloqueras pas les roues. » Et c'est là la difficulté, et en sortant de la voiture, elle m'a dit « Mais c'est tellement évident. » Voilà. Mais tu vois, regarde comme elle est régulière, tu vois ? 1.03, 1.01, 1.01. Ça manque de vitesse. Par contre, elle fait pas de bêtises, elle est toujours là, mais ça manque peu de vitesse. Bon, ce soir, il y aura des briefings pour certains pilotes, bon, et tu vas pas tout dire pour toi, mais il a tout compris, donc. Non, non, mais après, une fois qu'ils ont eu cette formation, ils sont encadrés par des gens qui savent très bien leur donner des conseils, et surtout le plus dur, Philippe, c'est de ne pas écouter tout le monde. C'est ce que je leur dis, vous avez quelqu'un qui vous encadre dans le staff hexagon juste en bas, qui s'occupe de vous, qui vous attache, ce sont des gens qui ont l'habitude de faire ça. Voilà. Il faut pas écouter tout le monde, parce que sinon, si vous prenez un conseil à droite, un conseil à gauche, une fois que vous êtes dans la voiture, vous êtes tout seul et vous savez plus quoi faire. Ouais, ça, je veux bien te croire. Et le problème aussi, quand on roule jamais sur la glace, on a du mal à se dire, bon, ben, je peux mettre les fringues comme dit Franck, parce que ça va, tu te dis dans la tête, ça va glisser partout, ça va pas aller, quoi. Et c'est vrai que ça doit être compliqué de pouvoir réaliser tout ça. En attendant, ben, Tom Villa est rentré dans son dernier tour, puisqu'on a l'impression que la neige redoubée, voilà, l'arrivée même pour Tom Villa qui en termine en tête, et que la pluie-neige, j'allais dire, redouble en ce moment, sur ce circuit de Val-Corens, alors qu'on nous annonce une nuit agitée, Franck, je crois, pour ce soir sur le circuit, on peut en profiter pour le dire à tous nos gens. Oui, oui, ben, vous le savez, on a un groupe WhatsApp sur l'organisation avec la direction de course, mais sincèrement, c'est vous qui nous écoutez, et tous et toutes, surtout ce soir, attention, rafale de vent, c'est fini, c'est fini. Rafale de vent à 80 km heure, donc attachez bien vos au vent, attachez bien tout ce qui doit être bien attaché, parce que ça va souffler ici sur le circuit de Val-Corens, 80 km heure en rafale. Ah, c'est beaucoup, hein. Et toute la nuit, donc, voilà, soyez très prudents. Allez, Denis de Saint-Ikonomovac, il va prendre la quatrième place de cette première finale de l'Anglos Battle, voilà qui est fait, et il va nous manquer Marcelin Z avec la Loxam, qui devrait en terminer un petit peu plus loin, et record du tour, donc, pour Anthony Perrier, avec la motule, alors il nous a fait les figures pas possibles, et il a réussi à aller claquer le record du tour, comme quoi, tout est possible, tout est réalisable.